Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle snapshot, l'A20W49A. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir les nouveautés avec moi. Pour commencer, l'intégration d'un nouveau biome qui s'appelle le Dripstone Caves Biome. C'est ce fameux biome qui va vous permettre en gros d'avoir des grottes avec les stalactites et les stalagmites. Donc comme vous pouvez le voir ici au niveau des différents réseaux de cavernes, on est sur quelque chose de très vanillat que vous connaissez déjà en termes de forme. Par contre, effectivement, de temps en temps, on trouve des stalagmites, des blocs, des stalactites. Et c'est plutôt intégré, slash, complètement remplacé à la forme qu'il y a actuellement. De temps en temps, vous pouvez trouver des blocs aussi au niveau de l'eau. Mais dans l'ensemble, tiens voilà, on en a pas mal ici. Dans l'ensemble, il n'y a rien pour l'instant de très très particulier sur la génération, mis à part que ça s'est adapté et s'est complètement intégré en fait aux formes que vous connaissiez déjà. Au niveau des ravins, vous pouvez, des failles, vous pouvez trouver par contre des formes beaucoup plus importantes ou des couvertures beaucoup plus importantes de ce bloc. Comme vous voyez ici, il y en a beaucoup beaucoup plus. Donc voilà, il semblerait que pour pouvoir farmer facilement, même si ce bloc n'est pas très rare, pour les farmer très facilement, ce soit plus simple de trouver une faille pour pouvoir en récolter en très très grand nombre. Je vais juste regarder s'il n'y a pas une autre faille. Non, si c'est la même et elle continue. Tiens, regardez ici, voilà, vous avez un gros gros bloc qui est glitché dans un mineshaft. Et comme vous le voyez, il y a énormément de blocs générés au niveau des failles. Donc il semblerait que ce soit le spot pour pouvoir les farmer. Pour pouvoir générer ce type de biome, lorsque vous créez votre monde, vous pouvez le choisir dans la liste des biomes présents en sélectionnant du coup la Dripstone Caves Biome. Sur les modifications mineures, vous allez trouver deux choses. La première chose, ce sont les bundles. Vous voyez le fullness 0 sur 64, ça a été intégré à la dernière snapshot. Et maintenant, il n'y a plus besoin de faire le petit raccourci pour le faire apparaître, comme pour la durabilité des items. Par exemple, c'est présent par défaut, ce qui paraît plutôt cohérent. Comme ça, du coup, vous aurez toujours l'évolution du nombre d'items dans votre bundle. La deuxième amélioration mineure, c'est concernant justement les stalactites. Vous pouvez maintenant, en fait, les poser en faisant Shift. Et en faisant Shift, ça ne se connecte pas. Là où on a vu que la dernière fois, on avait cette petite connexion qui s'effectuait ici. Maintenant, vous pouvez choisir et forcer le fait que ces deux blocs ne se connectent plus du tout. Vous l'avez entendu, et c'est le bloc jusqu'à maintenant de la snapshot. Ça s'appelle le Skulk Sensor. Donc ce bloc, pour l'instant, n'est ni craftable, ni obtenable dans le monde quand vous le générez. Il est présent quand vous êtes ici en game mode. Donc voilà ce petit bloc, avec l'animation que vous voyez ici autour. C'est un bloc qui est, je dirais, de la taille d'une slab. Tiens, on va vérifier. J'ai l'impression que ça fait la taille d'une slab. En tout cas, vous pouvez monter dessus sans sauter. Voilà, c'est exactement ça. Il fait exactement la taille d'une slab. Vous avez les petites animations qui sont ici au-dessus, avec une couleur qui est différente. Et on se retrouve du coup avec une mécanique complètement nouvelle dans Minecraft. l'utilisation des sons. Jusqu'à maintenant, où on n'avait pas d'utilisation par rapport à ça. Et vous allez avoir deux notions, en fait. C'est que le son, forcément, on est sur différents sons qui sont émis dans le jeu. Et surtout, différentes fréquences. Et grâce à ces fréquences-là, on va pouvoir s'amuser et faire énormément de choses. Donc, première chose, déjà, quand vous faites Shift, vous voyez qu'ici, il n'y a rien qui s'enclenche. Il n'y a aucun son qui s'enclenche. Donc, le Shift permet d'inhiber à chaque fois l'enclenchement de ce sensor. Comme vous le voyez ici, on a une texture qui est plutôt foncée, très noire. Et dès que je fais un peu de son... Voilà, on a une espèce de vague. Et vous avez vu, ça devient très clair. Regardez, très très clair. Et dès que je marche... Alors, on a un son qui est très particulier. Voilà. Et c'est normalement la mécanique qui sera utilisée avec l'intégration du nouveau mob. Je vais vous mettre à l'écran la liste des différentes fréquences. Mon Dieu, qu'elle est longue. Il y a les pas quand vous nagez, les élytra quand vous touchez le sol, les chiens, les projectiles quand vous mangez. Sachant que quand vous commencez à manger, quand vous finissez de manger, ce n'est pas la même fréquence. C'est assez hallucinant. On va pouvoir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en termes de redstone avec ce truc-là. Et j'ai hâte de voir un peu ce qui va pouvoir être fait. En tout cas, ça se ramasse avec la ou. C'est l'item, en gros, l'outil qui est dédié pour pouvoir ramasser ce truc-là. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est un bloc que vous pouvez mettre en hauteur. Voilà, il n'a pas besoin d'avoir un bloc en dessous. Donc ça, c'est la première chose. Autre chose intéressante. Donc bien évidemment, vous l'avez vu, dès que je bouge, je saute, je pose un bloc, etc. Ça fait du bruit un petit peu dans tous les sens. Et j'ai juste fait un petit truc ici, rapide. On va pouvoir faire des détecteurs de joueurs. Et ça, c'est assez énorme. Donc, en gros, je marche. Et on va pouvoir enclencher des systèmes de redstone. Et ça, c'est assez, assez hallucinant. Il faudra être vigilant, bien évidemment. Comme vous le voyez ici, j'ai un bloc de laine. Le bloc de laine, quand je le pose, ou quand je le casse, n'enclenche pas le système. En gros, c'est ce qui va permettre d'inhiber le son. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous l'avez vu ici, j'avais un enclenchement ON-OFF. Mais je peux créer une boucle infinie. La boucle infinie, elle est simple. C'est moi qui fais du bruit. Le piston va refaire du bruit. Et va réémettre un signal ici. Et vous allez voir que le piston, enfin, que ce sensor ne va jamais s'arrêter. Vous voyez ? Et on voit des espèces de petites particules qui passent. Et là, vous voyez, je suis dans une boucle infinie, par exemple. Voilà. Donc là, ici, vous avez, en fait, par exemple, un petit timer avec une boucle. Alors, on pourrait avoir, bien évidemment, un compteur d'items à côté pour pouvoir stopper ce système avec un piston qui placerait un bloc de laine. Et donc là, je vais y aller en SHIFT pour vous montrer ça. Voilà. Donc, ma petite boucle infinie. Je pose mon bloc de laine. Et là, c'est fini. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Excusez-moi, monsieur. Le sensor qui est ici, en gros, ne va pas capter le bruit du piston qui est là. Parce que ce bloc de laine va bloquer le système. Donc, on est sur une mécanique ultra intéressante. Ce qui peut devenir ultra complexe très rapidement, je pense. C'est que vous pouvez capter n'importe quel son environnant et vous pouvez les inhiber grâce à la laine. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez génial. Autre chose qu'il faut retenir, plus la fréquence est élevée et plus le sensor va émettre un signal de redstone fort. Et ça, c'est très important parce qu'on va pouvoir jouer un peu sur les différentes choses. Si je prends, par exemple, la fréquence la plus élevée, on a un contract piston, justement, qui émet un 14. Un extend piston, mais 15. Si vous prenez une explosion, c'est 15. Mais bon, l'explosion, ce n'est pas le plus rentable quand vous faites de la redstone. Mais le plus rentable... Non, l'extend piston à 15, ce n'est plus rentable. Donc, en gros, avec un piston qui s'étend, ça vous permet d'avoir une fréquence de 15. Et ici, avoir un signal de redstone au max. Inversement, je regarde ma petite liste en même temps. Voilà. Inversement, lorsque vous marchez, vous émettez un signal de 1. Donc, ça veut dire que, du coup, ce signal est très faible. Et donc, tout ça, ça va vous permettre d'avoir des mécaniques juste magiques. Ça veut dire quoi ? Ici. Vous avez vu, en fait, la fréquence... En fait, vous voyez ici la fréquence s'étend. Bam, 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 voilà. Et donc, plus ça s'étend, et plus ça perd en signal, en fait. Et franchement, la redstone là-dessus, elle va être monstrueuse. Je vous le dis, là, on est sur du détecteur de joueurs. On va pouvoir faire quelque chose juste de magique, en fait, avec ça. Voilà, voilà. Bon, on a fait le tour de cette snapshot, maintenant il faut surtout faire travailler un petit peu les ménages et voir un peu ce qu'on peut faire, j'ai bien envie d'être testé moi dans mon coin, voir un peu ce que je peux faire aussi là-dessus, en tout cas on est sur vraiment quelque chose d'ultra sympathique, j'espère que cette petite snapshot vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez faire de ce bloc là en termes de système redstone, parce qu'il y a beaucoup d'idées, et puis en tout cas voilà, merci d'avoir regardé, dernière chose avant que j'oublie, c'est juste ici, je sais pas si je l'avais dit, ça s'étend en gros dans un cercle de 8 blocs, donc dès qu'en gros je suis éloigné de plus de 8 blocs, il ne se passe, hop, plus rien, voilà, il m'entend pas tout simplement, allez, des gros bisous, merci énormément d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et à très bientôt, bye bye ! Sous-titres par Juanfrance